comment la bande dessinée s'empare de plus en plus de l'actualité cette semaine le pèlerin braque les projecteurs sur le 9e art à l'occasion du festival d'angoulême qui bat son plein jusqu'à ce week-end la bd art populaire par excellence auquel le pèlerin a consacré une place considérable tout au long de ses 150 ans d'existence vous remarquez par ailleurs que je suis ici sur le sanctuaire de lourdes où se réunissent jusqu'à demain l'ensemble des titres et journalistes de la presse catholique française et mondiale à l'occasion des journées françois de salle et ce soir un des journalistes du pèlerin christophe chaland va recevoir des mains du cardinal secrétaire d'état du vatican pietro paroline le sixième prix jacamel pour un récit paru dans le pèlerin au mois de novembre sur l'enlèvement d'un prêtre italien au niger vous retrouverez donc notre dossier spécial sur la bande dessinée et des nouvelles de ce sixième prix jacamel dans le pèlerin bonne lecture bonjour à tous cette semaine dans l'hebdomadaire la vie nous publions un dossier sur la question du grand âge et des ehpad un an après le scandale orpea qui avait mis au jour des pratiques de maltraitance dans certains établissements du groupe nous avons souhaité mettre face à face victor castanet le journaliste qui avait découvert cette affaire révéler ses pratiques et le ministre en charge des solidarités jean christophe combe de regard sur le grand âge et sur la façon dont nous nous occupons de nos aînés deux exigences pour que ce genre de pratique odieuse ne puisse pas se répéter où en est-on dans les ehpad en france est une des questions que nous leur avons posé à lire également de la vie cette semaine une grande enquête sur le devenir des oeuvres des prêtres abuseurs en effet les diocèses de lyon de saint etienne et de grenoble sont confrontés à la question du décrochage des oeuvres de louis rib un prêtre accusé de violences sexuelles un casse-tête pour les communes propriétaires des églises dans lesquelles ces oeuvres sont exposées une urgence pour les associations de victimes un numéro à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile bonne semaine à tous cette semaine dans notre journal nous évoquons la réforme des retraites avec un angle particulier celui de l'emploi des seniors la france c'est l'un des pays où il ya le moins de seniors qui sont employés c'est une vraie question économique mais c'est une vraie question aussi de société quelle est la place des anciens est ce que nous ne sommes pas atteints d'une forme de jeunisme déséquilibré et puis nous suivons aussi la situation dramatique du au karabakh dramatique effectivement puisque déjà depuis quelques semaines et bientôt mois il y a un blocus et la population arménienne qui est en serré en chassé dans l'azerbaïdjan et bien subit ce blocus et l'état de famine est quasi installé maintenant désormais et puis nous faisons le portrait d'un personnage particulier d'une ministre du gouvernement lula au brésil et qui est évangélique on sait que les évangéliques ont majoritairement soutenu bolsonaro et bien peut-être pas tous il ya cette personnalité intéressante que nous vous proposons de découvrir mais vous pouvez découvrir ces infos et tout le reste sur reforme.net bonjour cette semaine famille chrétienne me fait l'honneur de publier mon grand reportage sur l'ukraine l'ukraine évidemment c'est une destination qui fait peur je voudrais vous rassurer tout de suite moi je suis allé à lviv lviv c'est à 1000 km du front le front qui est à l'est et lviv c'est à l'ouest c'est une vie normale enfin quasiment normale parce qu'au fil des heures et des jours on voit qu'il ya des indices qui montrent que le pays est en guerre d'abord de nombreuses coupures d'électricité de très nombreux réfugiés et puis des alarmes stridentes qui retentissent et qui annoncent de possibles bombardements alors autant vous dire que quand on parle avec les ukrainiens très vite on comprend qu'ils sont dans une logique de guerre totale une guerre totale contre l'envahisseur russe alors bref moi j'étais venu parler cessez le feu diplomatie paix et ils m'ont parlé non seulement guerre mais patriotisme et sacrifice et je me suis dit à quel est difficile à mettre en oeuvre cette parole de jésus aimez vos ennemis bonjour à l'âne de france catholique cette semaine zoom sur 1793 la terreur mais aussi l'âme de la résistance vendéenne face aux colonnes infernales des troupes républicaines lors des guerres de vendée une âme de la résistance qui puise ses forces dans son catholicisme hérité de l'esprit missionnaire du grand saint de l'ouest de la france saint louis grignon de montfort une âme de la résistance incarnée au cinéma en ce moment par le chef vendéen charrette dans le film vaincre ou mourir produit par le puits du fou comment cette âme de résistance s'incarne tel aujourd'hui au 21e siècle quand on est catholique et bien france catholique vous propose un entretien avec claude quetel historien de la révolution française qui souligne que le laïcisme naît de la terreur et de nos jours devenu franchement anti chrétien voire le combat pour déboulonner les statues ou pour interdire les crèches à découvrir également dans france catholique les dernières heures d'un roi très chrétien louis 16 comment il a vécu sa montée à l'échafaud comme un chemin de croix bonne semaine et bonne lecture avec france catholique merci